Nous prenons la Bible Exode Exode chapitre 2 Versets 1 à 10 Je lis au nom de Jésus Je lis au nom de Jésus Exode chapitre 2 Verset 10 1 à 10 Un homme de la maison de Lévi avait pris Pour femme une fille de Lévi Cette femme devint enceinte Et enfantant un fils Elle vit qu'il était beau Et elle le cacha pendant trois mois Ne pouvons plus le cacher Elle prit une caisse de jambes Qu'elle enduit Oups Enduisie de bitume Et de poids Elle y mit l'enfant Et le déposa parmi les roseaux Sur le bord du fleuve La soeur de l'enfant S'éteint à quelques distances Pour savoir Ce qui lui arriverait La fille de Pharaon Descendit au fleuve Pour se baigner Et ses compagnes Se promenèrent Le long du fleuve Elle aperçut la caisse Pour allaiter cet enfant Va Lui répondit La fille de Pharaon Et la jeune fille Alla chercher la mère De l'enfant La fille de Pharaon Lui dit Emporte cet enfant Et allaites-le Allaites-le moi Je te donnerai ton salaire La femme prit l'enfant Et l'allaita Quand il eut grandi Elle amena A la fille de Pharaon Et il fut Pour elle Comme un fils Elle lui donna Le nom de Moïse Car dit-elle Je l'ai retiré Des autres Amen Alléluia Genèse chapitre 10 Verset 18 à 25 Genèse chapitre 2 Verset 18 à 25 Verset 18 L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Je lui ferai Une aide semblable A lui L'éternel Dieu Forma Forma de la terre Tous les animaux Des champs Et tous les oiseaux Du ciel Et il les fit Venir vers l'homme Pour voir Comment il les appellerait Et afin Que tout être Vivant Porta le nom Que lui donnerait L'homme Et l'homme Donna des noms A tous les bétails Aux oiseaux Du ciel Et à tous Les animaux Des champs Mais pour l'homme Il ne trouva point D'aide Semblable à lui Alors l'éternel Dieu fit tomber Un profond sommet Sur l'homme Qui s'endormit Il prit une de ses côtes Et referma la chair A sa place L'éternel Dieu Forma Une femme De la côte Qu'il avait prise De l'homme Et il amèna Et il n'en avait Point honte Nous allons continuer Avec la lecture Parce que quand je vais Commencer à exhorter Je vais exhorter Une fois pour toutes Genèse chapitre 4 Genèse chapitre 4 Verset 16 à 17 Caïm connu sa femme Elle conçut Et enfanta Enoch Il bâtit ensuite Une ville Et lui donna Et lui donna Et donna A cette ville Le nom de Son fils Enoch Enoch Engendra Irak Irak Engendra Meoujaël Meoujaël Engendra Métouchael Et Métouchael Engendra Lébé Amen Amen Genèse chapitre 5 Verset 3 à 5 Genèse chapitre 5 Verset 3 à 5 Adam Âgé de 130 ans Engendra Un fils A sa ressemblance Selon son image Et lui donna Le nom de Seix Le jour D'Adam Après Après la naissance De Seix Fut de 800 800 ans C'est ça 800 ans Et il engendra Ses fils Des fils Et des filles Tous les jours D'Adam Tous les jours Qu'Adam Vécu Furent de 930 ans Puis il mourut Amen Amen Alléluia Amen Oui bien aimé C'est une joie Pour moi De me retrouver Devant mes frères et soeurs Pour vous apporter La nourriture du siège Normalement C'était pas moi Qui étais prévu Pour être là Pour vous vendre du bleu Aujourd'hui C'est un autre bien aimé Mais Il a eu un empêchement Il ne pouvait pas être là Voilà pourquoi Le Seigneur nous a mis à coeur Pour vous exhorter Ces dimanches Et le thème De notre exhortation Se titule Ce qui est à toi Est pour toi Alléluia Est-ce que tu peux dire A ton voisin A ta voisine Ce qui est à toi Est à toi Non dis-le bien Dis-le avec conviction Sois gentil Avec ton frère Avec ta voisine Alléluia Amen Moi je dis Ce qui est à moi Est à moi Alléluia Et je l'ai dit Avec conviction Alléluia Bien aimé Ce que j'ai vu ici Dans ce passage Que nous venons de lire Notre texte De base C'est l'exode Chapitre 2 Et j'aime Quand la Bible Commençait En disant ceci Un homme De la maison De Lévi Avaient pu pour femme Une fille De Lévi Et cette femme Elle est enceinte Et affrontant Un fils Elle vit Qu'il était beau Et elle le cacha Pendant trois mois Cet homme Qui était De la maison De Lévi Et on pouvait croire Qu'il pouvait Aller prendre Une femme Parmi les Égyptiens Mais la Bible Déclare que Cet homme Va prendre Une fille De Lévi C'est-à-dire Cet homme Va prendre Sa sœur Parce qu'ils sont De la même famille Ils ont Les mêmes ancêtres Mais quand je me suis Posé la question De savoir Comment Cet homme Pouvait prendre Sa sœur Au mariage Alors qu'aujourd'hui Nous savons que Tu ne peux pas Prendre ta sœur Au mariage En se posant Cette question En méditant Et le Seigneur Va m'emmener Dans les jardins Alléluia Voilà pourquoi Moi Quelles que soient Les critiques Je dois toujours Rentrer là-bas Parce que Lui-même Le Seigneur A vrai Diqué Au commencement Il n'en était pas Ainsi Alléluia Et ici Nous voyons Que Dieu Dans sa souveraineté Après avoir créé Toutes choses Il va regarder Il dit Qu'il n'est pas beau Que l'homme soit seul Je dois lui faire Inédes semblables Et la Bible A dit Que Dieu Va créer L'homme Et A créer L'homme L'homme Était là Entouré Des animaux Entouré De tous Les fruits Entouré De toutes Les fleurs Du monde Et le jardin Est beau A voir L'homme Ne manquait Rien L'homme L'homme avait Tout Toute la recherche Mais l'éternel Quand il regarde Il regarde Le cœur de l'homme Il dit Non, non, non Il lui manque Quelque chose Je vais lui faire Inédes semblables Et dans mon imagination En tant qu'humain Je pensais Que l'éternel Dieu pouvait Aller encore Prendre de la terre Comme il avait fait Comme Adam Pour Adam Pour former la femme Pour créer Et la femme Mais non L'éternel Dieu Comme lui-même C'est le premier Et le dernier Prophète Il va dire Je vais opérer Mais d'une manière Prophétique Alléluia L'éternel Dieu va plonger L'homme Dans un profond Sommeil L'éternel Dieu oublie Père la terre Oublie Père le sol Il dit Non, je ne touche Plus à ça Pour donner Inédes semblables Il doit ouvrir Les côtes De l'homme Et là Il va prendre Une côte Avec laquelle Il va former La femme De la base De la femme C'est la côte Le fondement De la femme C'est la côte Par là J'ai compris Que la femme D'Adam N'est pas venue D'ailleurs La femme D'Adam Est sortie Et lui-même Ada En d'autres termes Donc Ada C'est marié Avec sa fille Est-ce que vous êtes D'accord avec moi Parce que Que ce soit Ada Que ce soit Eve Et tous Ils avaient Un seul père Qui est Dieu Alléluia Voilà pourquoi Dans Exode J'ai compris Que cet homme De la famille De Lévi Ne pouvait pas Prendre une femme Ailleurs Et c'est comme ça Qu'on doit comprendre Les écritures Quand tu vois Une écriture Et que Tu as des doutes Il faut chercher La réponse C'est toujours Dans la Bible Et voilà pourquoi Lorsque Dieu Va amener La femme Vers l'homme Avant cela Dieu avait déjà Créé un jardin Un jardin De dents Que l'homme Qui a été créé En dehors du jardin Dieu va l'amener Pour lui donner La conception du jardin Alléluia Quand la femme Vient La femme Vient trouver l'homme Et ils étaient Heureux D'aller jardiner Mais quand l'homme Voit la femme Il va prononcer Un poème Il va s'exclamer Voici cette fois Voici cette fois Et vous connaissez La suite Mais Quand il dit Cher de ma chère Lors de mes os Voilà pourquoi Nous ne sommes pas d'accord Avec le bien-aimé Quand il bénisse Le mariage Il célèbre le mariage De l'église Il commence à prononcer Ces paroles là C'est comme si C'est sa femme Qui est La chère de sa chère Et lors de ses os Mais en réalité Ce n'est pas ça Bénédité Est la chère De ma chère Et lors de mes os Alléluia Parce que la chère De ma chère Lors de mes os Ne signifie pas Que tu es ma femme Ça veut dire Que nous avons Le même sang Tu es ma sœur Alléluia Et quand Lévi A donné ses fils A engendré ses fils Et l'un de ses fils Et l'un de ses fils Pardon Va prendre une femme De la même famille Que lui De la même façon Que Adam a veillé la femme De la même famille Que lui De la même façon Que cet homme De l'église Va prendre la femme De la même famille Que lui Alléluia Donc Chère de ma chère Lors de mes os Vous connaissez l'enseignement Ne signifie pas Que tu es ma femme Non Tu es ma sœur Donc nous avons Les mêmes origines Nous avons Les mêmes sangs Alléluia Mais voyez Un peu ceci La Bible dit Que cette femme Est déjà enceinte Et en son temps Un fils Et elle vit Qu'il était beau Que l'enfant Est beau Et Elle le cacher Pendant trois mois Et quand vous parlez De chiffre 3 De trois mois Ça ce sont des biscuits Pour vous Dans la chiffrologie Les chiffres 3 Nous connaissons tous Que ce soit 30 Que ce soit 300 Ça signifie toujours La même chose Alléluia Mais après trois mois Cette femme Elle ne pouvait plus Cacher l'enfant Il était impossible Parce que c'était Un cachot Un endroit Où Moïse était caché C'était un message Prophétique Et ce dernier temps Je suis en train De partager Avec un bien-aimé Dans mon travail Il est Le frère des messages Et quand il vient M'approcher Avec les écritures Quand je regarde Comme ça Et même quand il parle Je rigole Et je trouve que Donc l'assemblée Des élus Comme vous êtes là Vous êtes bénis Je vous assure Que vous êtes bénis Avec la parole Que vous recevez ici Moi j'ai dit Mais frère Ta façon de marcher Dans les écritures Je peux appeler Une soeur Une soeur de notre église Et elle va t'expliquer Bien les écritures Mais elle s'est dit Le frère des messages Et Ce qui m'avait poussé A dire cela C'est parce qu'elle avait dit Oh mon frère Bien-aimé Tu sais Nous tous Nous sommes des chrétiens Nous sommes des frères Mais nous Nous avons la connaissance De la parole Plus que vous Moi j'ai dit quoi ? Plus que nous C'est là Ça m'a poussé A dire que non Moi je peux te donner Une de mes filles A l'église Il va t'expliquer Ce que tu as préféré dire Et tu vas comprendre Les écritures Parce que vous Vous êtes accroché A des brochures Vous lisez la parole Je lui ai dit Que la parole Que nous lisons Les livres de jeunesse C'est un songe Qui demande Une explication Qui demande Une interprétation Vous prenez seulement Les songes brides Et vous ajoutez Vos brochures Et vous marchez Avec vos brochures Voilà pourquoi Vous ne pouvez pas avancer Il faut être humble Il faut savoir Écouter l'autre Alléluia Ce n'est pas ça Notre problème Mais Trois mois après On n'est pas plus Caché l'enfant Il doit sortir Alléluia Que l'enfant sort Comme nous avons Lé dans la Bible La maman Va créer un caisse Il va mettre Des gens Il va améliorer ça Avec des bitumes Et consorts Tout ce que nous savons Dans la révélation Le docteur nous avait Enseigné là-dessus Là je n'entrerai pas Moi je suis dans l'exhortation Donc nous restons Dans la loterie Alléluia L'enfant va être Amélié au zoo Et là-bas dans le zoo Comme nous savons Le zoo signifie Le peuple et les nations Et les langues Alléluia L'enfant Moïse Qui était là En train de frotter Sur l'eau En train de frotter Sur l'eau En train de pleurer En train de pleurer Et nous savons Même ce que Moïse Pleurait Ce qu'il disait Dans ce pleuré là Alléluia L'enfant est en train De pleurer Mais comme je vous ai Toujours dit Que Dieu C'était un acteur De film Un acteur de film Qui ne peut pas comprendre Que le monde N'aura pas connu Pendant que l'enfant Est en train de flotter Sur l'eau En train de pleurer Dieu va arranger De façon que La fille de Pharaon Quitte le palais royal Avec ses servantes Est-ce qu'on peut vous fermer Cette portée là S'il vous plaît La fille de Pharaon Va se baigner Au zoo Et il va se baigner Là juste à côté Là La caisse de Moïse Est en train de flotter Et on va entendre Le pleur de l'enfant Toujours Avec l'esprit De Christ Dieu va inspirer La grande sœur de Moïse Qui était là À côté La Bible dit que non Elle était en train De veiller Pour voir Ce qui est arrivé Là Dans l'enfant Et j'ai compris Qu'on m'a un enfant Une petite fille Et va affronter Sans avoir peur Sans crainte La princesse Est-ce qu'un jour Vous avez un peu Imaginé cette scène là De comme nous sommes là En Belgique Moi Comme je suis là Je peux raconter La fille Des rois Philippe Mais Comment ça sera possible La Bible nous parle Que la fille Est descendue Avec ses servantes Elle n'était pas seule Mais comment Cette fille là Je suis en train de voir Bon peut-être Elle a reconnu La fille du Pharaon Peut-être avec Son accoutrement Son habillement Parce que c'était Une princesse C'était la fille du roi Mais Le fait d'avoir Le courage Et de passer Toutes les servantes Qui sont là Pour aller se retrouver Face à face Avec la fille du Pharaon Alléluia Il n'y a qu'un esprit Depuis si tu peux Toucher cet enfant là Pour qu'il fasse ça Alléluia Pendant que ses parents Sont restés loin Mais pourquoi Ses parents Ne sont pas vérifiés Pour nous avoir Laissé notre enfant ici Nous allons surveiller Même les papas Où étaient passés les papas Alléluia Mais une petite fille Il n'est rien du tout Et la parent Qui va sortir De la bouche De la fille Elle va venir Avec une proposition Quand la fille Le Pharaon regarde Un bébé Oh comme il est beau Non ça doit être un fils Les hébreux Parce qu'elle savait Elle savait Ce qui s'est passé En Égypte Avec les enfants hébreux Mâles Qui se laissaient là-bas Voilà pourquoi La vie t'y comprit Et ça c'est au moment Que la fille se présente Bonjour Le fait que j'aille chercher Une femme Pour arrêter Et sans hésiter La fille de Pharaon Va accepter la proposition En réalité Le fait De déposer Moïse Sur les eaux Et que La maman Aille rentrer Mais la grande La grande Fœur Va rester Pour les parents C'est un enfant Déjà Qui est parti Qui est perdu Mais seulement Que Les parents Voulaient savoir Ou bien la grande Fœur Voulait savoir Ce qui arriverait A l'enfant Pour qu'il aille donner La nouvelle aux parents Enfin la bonne La nouvelle aux parents A supposer que Il y a Un poisson Carnivore Qui arrive là Et il voit Les gens Ils boivent ça Moïse C'est cérémo Nous voilà Ce que les baleines Font ici Dans les océans La lumière Vous voyez C'est lui Pour les parents Cette enfant L'était déjà perdu Il était déjà parti Mais ils attendaient seulement Bon On va nous apporter La nouvelle C'est ce qui va lui arriver Mais Dieu Du haut les fiers Il avait un projet Il avait un plan Avec Moïse Alléluia Dieu dans les fiers Il savait Et il avait un plan Avec Moïse Il avait une mission A rencontrer avec Moïse J'aimerais dire A quelqu'un ce matin Que tu n'es pas là Pour un hasard Comme tu es là Comme Dieu t'a envoyé Sur la terre Dieu a un projet Dieu a une mission Qui est pas Dieu a conduit Sur la terre Alléluia L'enfant appartenait A la maman De Moïse Mais à cause De la peur A cause De la crainte Maman a accepté L'abandonner Son enfant Je suis dans la doctrine Amen La maman A abandonné L'enfant Quand je regardais Les émotions Qui se passaient En Afrique Je vis comment Les mamans Abandonnent Les enfants A cause De la souffrance J'ai dit Oh Seigneur Nous qui sommes Sortis de l'ignorance Si toutes ces femmes Pouvaient comprendre Que cet enfant Là que je suis En train d'abandonner Je ne sais pas Ce que Dieu a préparé Pour lui Le lendemain Je ne sais pas Ce que Dieu a préparé C'est que lorsqu'il sera grand Il n'allait pas jeter Les enfants Il n'allait pas abandonner Les enfants Alléluia Soit les créatures De Dieu Et ce n'est pas pour lui Que Dieu les a envoyés Dans le monde Parce que Dieu a une mission A accomplir avec eux Il y a ceux-là Qui ont avorté A cause De la crainte De la peur De les parents Que comme je suis tombé En cette Papa va me tuer Et ils s'arrangent Avec les garçons Pour avorter l'enfant Mais toujours Dans l'ignorance Ils oublient Qu'ils sont en train De commettre Un assassinat Une abomination Avorter Un enfant Même Lorsque ça commence A former Même si c'est encore Une boule de sang C'est tout Un être vivant Quand tu avortes Ça Tu as tué Tu n'es pas différent C'est la femme Qui avorte Il n'est pas différent Avec un assassinat Qui prend une âme Et qui tue Une personne À bout de temps Comme ça Vous êtes pareil Alléluia Il y a ceux-là Qui ont jeté Des enfants Dans des toilettes Dans des forces Sceptiques Mais quand j'ai regardé Il y avait ces enfants-là On l'a jeté Dans des forces Sceptiques L'enfant L'enfant Est à train de pleurer La maman est partie Et elle a oublié D'ailleurs c'est fini Dans la force Sceptiques En Afrique Vous avez déjà Imaginé Les forces Sceptiques De l'Afrique De l'enfant Serain S'immerger Dans la saleté Mais Il y a de ces enfants-là Que Dieu a fait grâce Les gens sont venus Trouver Écouter les cris Tout d'abord de l'enfant Et ils sont venus Sauver ces enfants-là Alléluia Vous voyez le miracle Et vous croyez Qu'un tel enfant Il est venu au monde Pour rien Non Moi je crois Que le fait Que Dieu a permis Qu'il soit sauvé De la force Sceptique C'est-à-dire Dieu a eu Messieurs Compris avec Ces enfants-là Alléluia Donc la maman De Moïse Avait déjà Perdi son enfant A cause De la paix De la loi De Pharaon Qui défectuait Tous les garçons Mal Qui dévénèrent Chez les élus Mais Ce qui attirait Encore mon attention Ici C'était Cet enfant-là Moïse Lorsqu'il était Sur les eaux En train de pleurer En train de pleurer Les gens Devaient passer Juste là Où La fille de Pharaon Venait Pour se baigner Parce que La maman De Moïse Ne pouvait pas Venir directement Là où la fille De Pharaon Devait se baigner Parce que Les gens Allaient peut-être La voir Et Elles étaient Esclaves N'oubliez pas C'est-à-dire La maman De Moïse Est allée Quelque part Déposer L'enfant Mais Dieu a fait A ce que La pièce Est prise Flotta 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 Et passait Là où La fille de Pharaon Devait venir Pour se baigner Voilà pourquoi J'ai dit que Dieu C'est un Metteur En scène Un acteur De film Que je n'ai jamais vu Alléluia Et toute la Bible C'est le film De Dieu Toute la Bible Ce n'est pas moi Qui le dis C'est Jésus Christ Qui nous le dis C'est là Le chapitre 24 Verset 27 Et quand tu sortes Tu vas au verset 44 Il dit que Tout ce qu'il y a Décrit Dans les écritures Concernez-moi Ne parlez Que les moi Voilà pourquoi Avec ce bien-aimé De message Que je vous racontais Tout à l'heure J'ai dit Écoute Mon bien-aimé Vous devez Implorer la grâce De Dieu Que le Saint-Esprit Vous ouvre les yeux Je lui ai dit Quand la Bible Décit dans Toutes les écritures C'est-à-dire Des jeunesses A Malachi Ne parlez Que de Jésus Mais vous Quand vous avez La bande sur vos yeux Vous ne pouvez pas voir Vous êtes des aveugles Comment vous pouvez Prendre tout un chapitre De la Bible D'un film Et d'autrui Pour attribuer A votre leader Je ne sais même pas Si c'est lui-même Le leader Qui a dit Que non Malachi chapitre 4 Ça me concerne Moi Ou bien Ce sont ses endettres Là je ne sais pas Je n'ai pas de précision Tout un chapitre De Malachi 4 Non Ça parlait De William Branham Ah Bien aimé Voilà pourquoi Je vous ai dit Que vous êtes bénis Alléluia Et dans les écritures J'ai commencé A partager Avec les frères Pour lui montrer Que les écritures Ne peuvent pas parler De quelqu'un d'autre En dehors de Dieu C'est son histoire Dieu lui-même A écrit son histoire Il a pris des écrivains Des acteurs Allez Entrez en scène Vous faites ça pour moi Ah Voilà pourquoi J'ai compris Lorsque David Il disait Moi et mes enfants Nous sommes des signes Et des présages Pour les peuples d'Israël Alléluia Ça veut dire quoi Ça veut dire Que quand vous voyez Un prophète Dans la Bible Faire un mouvement Nous devons beaucoup Faire attention Voilà pourquoi Nous ne lisons pas La Bible Comme un journal Nous ne lisons pas La Bible Comme un livre Un bouquet Un enfant de Dieu Doit méditer La parole de Dieu Alléluia Parce qu'il y a Une différence Entre lire la parole de Dieu Et méditer la parole de Dieu Alléluia Et en avançant Avec ses frères Il était coincé Il dit Ah non Mon bien-aimé Je trouve que Tu as de la connaissance Après Je dois t'inviter Pour venir Discuter avec mon pasteur Moi j'ai dit Moi Demande à ton passé De venir me voir Moi je ne peux pas Quitter mon église Pour aller discuter Avec un pasteur Et des frères Des messages Mais je vais t'aider toi Pour que tu ouvres les yeux Que le Saint-Esprit Te fasse grâce Non vous voyez Mais j'ai dit Ah écoute Bien-aimé Je t'ai donné L'UQ 24 Va donner ça A ton pasteur Il t'explique Et puis reviens vers moi Alléluia Mais Nous comprenons ici Que la maman De Moïse Qui était désespérée Qui avait perdu son enfant Un enfant beau Du coup Elle va voir Sa fille venir En courant Maman Maman La fille de Pharaon A désolé toi La fille de Pharaon A besoin de moi La maman C'est ma épouse J'imagine que la maman Avait couru Ça c'est moi C'est pas la Bible Il faut qu'on fasse La différence La maman a couru Parce que la fille Elle lui a raconté Toute l'histoire Et la maman arrive Devant la fille de Pharaon Elle dit Bon Eh madame Toi tu vas prendre Cette enfant Tu vas la laiter Pour moi Mais quand C'était une esclave Est-ce que la fille de Pharaon Avaient le droit De payer cette maman Vous imaginez Une esclave Non Mais Maman de Moïse Va tout d'abord Réquipérer son enfant Parce qu'il était en haine Et en plus On va lui donner Encore un salaire Alléluia On va lui encore Donner un salaire Mais C'est que j'aime La parole de Dieu La parole précise Que L'enfant Alla dans la maison Des Hébreux L'enfant Alla dans la maison Des Hébreux Mais la Bible A dit que Pour la fille de Pharaon Il était qui ? Un fils Alléluia Pour les parents de Pharaon Et pardon De Moïse C'était un enfant L'air enfant L'air bébé Mais pour la fille de Pharaon C'était un fils Ah Voilà pourquoi nous comprenons La Bible dit qu'un enfant Nous aidait Et un fils Il nous est Donné Alléluia Donc pour Pharaon Ou bien En d'autres termes Pour les nations C'était un fils Mais pour la maison d'Israël C'était un enfant Alléluia Voilà pourquoi Lorsque Jésus-Christ est venu Il marchait sur les routes De Galilée De Capernaum De Nazareth On disait Regarde cet enfant C'est l'enfant de Paris C'est l'enfant de Joseph Nous connaissons ces parents Nous connaissons ces parents Mais pour nous C'était un fils Qui nous a aidés Alléluia L'enfant C'était l'enfant De Moïse Et vous allez comprendre Que ce qui était À la maman de Moïse Est revenu à la maman De Moïse Alléluia Voilà pourquoi Nous avons donné ce thème Que ce qui est à toi Est à À toi Alléluia Ce qui est à toi Est à toi Dénémé Ne te dérange pas Comme tu crois A ce Dieu-là Le Dieu d'Israël Alléluia Comme tu crois A ce Dieu-là Parce que le Dieu Que toi et moi Nous servons C'est le Dieu d'Israël La Bible dit Que le salut Vient des Des Juifs N'hésitez pas Réformez Vous avez renseigné Ma Dieu de nous Alléluia Le salut Vient des Juifs Comme l'enfant Était l'enfant Des Juifs C'était enfant C'était enfant De maman Et de papa De Moïse Et toi aussi Comme tu es là Ce qui est à toi Est à toi Non Il y a de ces gens-là Qui A cause de son héritage A cause de son héritage La famille De papa Parce que Le père est mort Ils ont venu Ils ont chassé Les enfants Ils ont récupéré La parcer Et le bien du papa Alléluia Il y a de ceux-là Au niveau du travail Les collègues Se sont complotés Contre toi Et on t'a accusé Injustement Et on t'a chassé Du travail J'ai vu Même des femmes Dans son mariage Elles n'ont rien fait Du mal Mais les gens Se sont complotés Elles sont venus Avec les fausses accusations Pour accuser la femme Pour que la femme Soit chassée De son mariage J'ai vu Dans des mariages L'homme a des problèmes Mais comme Toute la faute De concevoir les rafatons De signer la femme Non c'est la femme Qui est stérile Mais ils n'ont même pas Examiné l'homme On acquise L'homme On acquise la femme Injustement Alléluia Voilà pourquoi Je te dis Que ce qui est à toi Est à toi Peu importe Ce que tu as perdu Ce qu'on t'a arraché Ce qu'on a volé de toi Je te dis Que ce qui est à toi Deviendra à toi Dans les nôtres puissants De notre famille Il faut savoir Le confesser Avec une conviction Alléluia Parce que la maman De Moïse Je suis sûr Dès qu'il avait Perdi l'enfant Mais le fait Que cet enfant L'était perdu Comme il croyait A ce Dieu Parce que le Dieu C'était le Dieu d'Israël Le Dieu qui avait Écouté les cris Des enfants d'Israël En Égypte Il savait que oui Nos pères ont servi Un Dieu Et ils ont un Dieu Ce Dieu là Est à nous Elle a fait la foi Elle a fait la foi Bien qu'elle avait perdu Mais à la fin de compte L'enfant est revenu Alléluia Et vous allez voir Dans cette histoire Comme nous l'avons dit La fille de Pharaon Commençait maintenant A payer un salaire A la maman de Moïse Alléluia J'aimerais dire A quelqu'un ce matin Peu importe Ce que tu as perdu Je te dis ce matin Que le Seigneur Est capable De te restituer Ce que tu as perdu Et te rajouter encore En plus Alléluia Notre Dieu est capable Notre Dieu est capable De bien aimer J'aimerais te dire Entre le songe Et l'accomplissement Du songe Ou bien entre la prophétie Et l'accomplissement De la prophétie Il y a un temps Que nous devons passer Alléluia Si tu as reçu La promesse de Dieu Si tu as reçu La prophétie de Dieu Ne t'en sais pas Ce qui est à toi Reviendra à toi Parce qu'entre la prophétie Et l'accomplissement De la prophétie Il y a un temps Que tu dois traverser Alléluia Peut-être que tu es en train De traverser Ce temps-là Ce matin Peut-être que toi Qui me suis Dans ce live Tu es en train De traverser Ce temps Mais La Bible déclare Que la promesse La prophétie A des pieds Alléluia La prophétie A des pieds La Bible dit Que la prophétie Est en train De marcher Vers son terme Et elle s'accomplira La Bible déclare Et insiste Certainement Elle s'accomplira Alléluia Ta prophétie Est en train De marcher Je te dis Que ta prophétie A des pieds Et elle est en train De marcher Elle est en train De marcher Jusqu'à ce qu'elle Fasse accomplir Dans ta vie Je voulais te jeter Ce matin Yérémie Ne pas perdre Le courage Ne pas De te décourager Malgré Les circonstances De la vie Non Ne te dérange pas Malgré Ce qu'il voit Tout autour de toi Malgré Ce que tu vois Autour de ta famille Ne te dérange pas Toi tu n'es pas N'importe qui Alléluia Mais ce qui est à toi Réviendra à toi Alléluia Frère Bouta Tu vas encore Nous aider Avec la lecture 1 roi Chapitre 21 1 roi Chapitre 21 Verset Verset 1 à 7 Et puis Nous allons sauter Tu vas lire Verset 13 Après ces choses Voici celle qui arriva Naboth De Gisraël Avec une vigne À Gisraël À côté du palais d'Akha Roi de Saint-Marc Et Akha parla Ainsi à Naboth Cède-moi ta vigne Pour que j'en fasse Un jardin potager Car Elle est tout près De ma maison Je te donnerai À la place Une vigne meilleure Ou Si cela Te convient Je te payerai La valeur En argent Mais Naboth Dit à Akha Que l'Eternel Me garde De te donner L'héritage De mes pères Akha Rentra Dans sa maison Triste et irritée À cause de ces paroles À cause de ces paroles Que lui avait dit Naboth De Gisraël Je ne te donnerai pas L'héritage De mes pères Il se coucha Sur son lit Détourna le visage Et ne mangea rien Jézabel Sa femme Vint Auprès de lui Et lui dit Pourquoi as-tu L'esprit triste Et ne manges-tu point Il lui répondit J'ai parlé à Naboth De Gisraël Et je lui ai dit Cède-moi ta vigne Pour de l'argent Ou Si tu veux Je te donnerai Autre Je te donnerai Une autre vigne À la place Mais il a dit Je ne te donnerai pas Ma vigne Alors Jézabel Sa femme lui dit Est-ce bien toi maintenant Qui exerce la souveraineté Sur Israël Lève-toi Prends Prends de la nourriture Et que ton coeur Se réjouisse Moi Je te donnerai La vigne de Naboth De Gisraël Verset 13 Les deux Les deux méchants Tom Vint Se mettre En face De lui Et ces méchants Hommes déposèrent Ainsi devant Le peuple Contre Naboth 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 a maudit Dieu Et le roi Puis Il le ménère Hors de la ville Et le lapidère Et il mourut Parole du Seigneur Amen Alléluia Amen Vous avez écouté l'histoire Et je vous ai parlé De notre verset L'histoire qui s'était passée Avec le jardin De Naboth C'était son héritage Que lui avait laissé Ses parents Mais comme c'était À côté De la De Du palais présidentiel Du palais royal À calme Avec ses ailes Il va appeler Naboth Pour lui demander De lui vendre Son héritage Comme nous venons D'écouter la lecture Naboth Va réfuser En réfusant Il sera triste Il va réfuser De manger Et sa femme Elle va s'approcher De lui Pour lui poser la question Et quand Akabe raconte L'histoire À Jézabel Une femme Que tout le monde C'est Elle est mal répitée Elle est là C'est la femme Qui prend le devant Pour dire Que non Moi je vais te donner Les châques Pour les jardins De Naboth Naboth Va réfuser Catégoriquement Malgré la proposition Du roi Malgré de l'argent Mais Naboth A réfusé De vendre Son héritage Parce que Ça lui appartenait Alléluia Je me l'ai dit Que Quand nous rentrons Dans le livre De Genèse Nous voyons Adam Qui était là Innocent Qui avait l'enseignement Mais la femme Lorsqu'elle est venue C'est la femme Qui a pêché C'est la femme Qui a mangé Les fruits Et la femme A donné à son mari Quel amour Mais aujourd'hui Quand nous regardons Dans nos foyers Tu vas voir que Il reste seulement Une seule pomme Mais la femme Va prendre cette pomme Elle va boire Tout seul L'homme Elle ira à côté Alléluia Aujourd'hui Nos mamans Nos femmes Quand elles préparent La cuisine Elles sont en train De goûter A tout moment Des morceaux de viande Des morceaux de viande Elles goûtent Elles goûtent Elles goûtent En goûtant Elles sont déjà rassasiées Elles vont servir Le mari Et toi Tu ne manges pas Chérie Non Moi je ne l'ai pas Mais elle a déjà Manger à la cuisine Alléluia Mais où est Cet amour Qui était dans Les jardins D'Eden Une seule pomme La femme Elle dit que Non je ne peux pas Manger tout seul Je dois partager Ça avec mon mari Tout ce que la femme Peut trouver Entre ses mains Elle doit venir Ça auprès de son mari Même quand tu travailles Tu gagnes du salaire A ton mari Elle ne travaille pas Tu dois amener Ton salaire Auprès de son mari Allez C'est mon père Je vais refuser De dire Amen Alléluia Vous savez pourquoi Parce qu'elles Elles avaient compris Une chose Que moi Comme je suis là Je suis la possession De cet homme Qui est à mes côtés Alléluia La femme C'est une possession De l'homme Tout ce que la femme Possède Je parle bien De femme de Marie Alléluia Tout ce que La femme possède Tout ce que lui appartient Appartient à l'homme Parce que c'est de l'homme Qui ne dépend Et je me mette Si Adam A accepté De mourir C'est à cause De la femme Adam n'a pas voulu Que la femme Ne puisse mourir Qu'elle puisse Perdre sa femme Sinon Adam Il avait l'enseignement Il pouvait dire Eh madame Moi je t'ai donné L'enseignement Tel que Dieu M'avait donné Mais ce que tu veux Le commettre là Je ne marche pas avec toi Allez Va t'en Éloigne pas de moi Alléluia Mais j'ai compris Une chose bien aimée L'amour Que Adam Avers sa femme Si nous les hommes Aujourd'hui On pouvait aimer Nos femmes Comme ça Alléluia Voilà pourquoi En parlant Avec un bien aimé Il dit que non Il faut que l'homme Montre l'amour Avers la femme Et que la femme Amène la soumission Alléluia La Bible dit que L'homme doit aimer La femme Mais la femme Elle doit donner La soumission Donc j'ai compris Que quand Dieu Disait cela Il voyait l'amour Que Adam Avers Eve Depuis le jardin d'Eden Alléluia Aujourd'hui Il y a des papas Qui font semblant De mettre leur femme A la maison Mais en réalité Il n'aime pas sa femme Et surtout A cause de la beauté extérieure Je crois que Tous les hommes Et tous les frères Qui sont ici Personne ne va me dire Le contraire Quand un homme Approche une femme Tout d'abord Ce qui attire l'homme C'est la beauté extérieure Vous êtes d'accord avec moi ? Les frères Me regardent Alléluia Que vous le vouliez Ou pas Nous les hommes Dans un premier temps Nous sommes attirés Par la beauté Ce qui nous attire C'est la convoitise Les yeux Alléluia Mais à part cela Il faut chercher La beauté intérieure De la femme Parce que la beauté De la femme Ce n'est pas ce que Nous voyons extérieurement La beauté De la femme Se trouve à l'intérieur Alléluia Et si C'était à cause De la beauté Des belles femmes Que nous voyons Dans ce monde N'allait pas chômer N'allait pas Être des célibataires Tous Toutes Alléluia Avoir les maris Mais à cause De l'amour Dieu dit Que l'homme Doit aimer sa femme Parce que L'amour Pour la femme C'est naturel L'amour Pour la femme C'est dans son sang Voilà pourquoi Dieu n'a fait pas Mais je l'ai demandé A la femme De aimer l'homme Il a demandé A la soumission Parce que Depuis le commencement Dieu avait compris Que la femme N'était pas soumise La femme N'était pas soumise Aujourd'hui Nous voyons Des femmes Insoumises Dans des foyers Des femmes Insoumises Mais nous les hommes Nous sommes invités Malgré leurs insoumissions De leur enseigner Par amour Amen Alléluia Quelle que soit Les soumissions De la femme Mais toi Manifeste l'amour Et en manifestant Cet amour Dieu va s'aimer La soumission Dans le cœur De la femme Amen Alléluia J'étais en train de dire Bien aimé Si Adam Est mort C'était à cause De la femme Adam a accepté De mourir A cause A cause de la femme Oh toi et moi Nous savons que La femme C'est un jardin Alléluia La femme C'est un jardin La femme C'est un champ Il a un prix Elle a un prix Voilà pourquoi Naboth ici Ne pouvait pas Vavre son héritage Naboth Il ne voulait pas Échanger son héritage Avec un prix de l'argent Je veux dire Je ne suis pas Dans la révélation Nous restons Dans la doctrine Naboth Il a refusé De vendre son héritage Peu importe On ne sait pas Des moments Que Naboth Est en train de traverser Peut-être Il avait le jour Je dis bien Peut-être Qu'il n'avait Rien à manger Mais le roi Qui arrive Qui lui propose De l'argent Et qui lui propose Encore de lui acheter Un autre jardin Un autre champ Naboth dit Je ne vendrai pas Mon héritage Alléluia Amen Et en voyant cela Je lui que Naboth Excusez-moi Un homme intègre Un homme fidèle Il est resté Constable Dans ta parole Amen Naboth a refusé De vendre son héritage Et lorsque Jésumel Va montrer son complot Il va chercher Le faux témoin Pour venir Accuser Naboth Injustement Mais il avait oublié Que Naboth Avaient un Dieu Qui est juste Et la Bible Rappelle Le juste C'est l'éternel Dieu Amen Alléluia Amen Le complot A été formulé Et on a publié Enedit dans tous les pays Et on a mis Naboth devant Si Naboth Pouvait changer la vie Que oui J'accepte Je vais donner Mon jardin Ou bien mon champ Au roi Aqab Naboth n'allait pas mourir Naboth n'allait pas mourir Mais Naboth avait compris Que c'est son héritage Naboth avait compris Que c'est son jardin C'est son champ S'il faut mourir Je dois mourir A cause de mon champ Amen Alléluia Amen En d'autres termes Comme Ada avait accepté De mourir A cause de sa femme Naboth aussi a accepté De mourir A cause de son jardin Qui est la femme Dans la révélation Alléluia Amen Mais malgré cela Naboth a été lapidé Il est mort Une mort atroce Une mort difficile Une mort de souffrance A coup de pierre A coup de pierre Le jardin est resté Mais comme il y a un Dieu Dans le ciel Qui est juste Dieu dit Aqab Tu as fait cela Et tu ne vas pas Hériter ces jardins Et vous savez comment Aqab est mort Aqab est mort Parce que Dieu Déjà Avez vu la justice Aqab avait commis Peut-être que toi Tu es ici ce matin On t'est ravi C'est quelque chose De très important Qui t'appartient J'aimerais te dire Il y a un Dieu Qui est juste Tu as un Dieu Qui est juste Du haut de ciel Il voit Et c'est Dieu Qui te fera justice Alléluia Naboth a refusé De vendre son héritage Il a accepté De mourir Mais aujourd'hui Qu'est-ce que nous ne voyons pas Des hommes Des femmes Qui vendent Ce qui sont les plus importants A cause de l'argent A cause de l'argent Il y a des femmes Qui font la prostitution Ils vendent leur corps Ils ne savent pas La valeur de leur corps A cause de l'argent Combien des hommes Sont devenus homosexuels Non pas parce qu'il a été possédé Mais à cause de l'argent Il a du mal De devenir homosexuel Il a du mal Dessuyer son corps Dessuyer son corps A cause de l'argent J'aimerais que tu dises A ton voisin Ne va pas ton héritage Ne va pas ton héritage Non répète bien Ne va pas ton héritage Bien aimé Ce qui est à toi Est à toi Ce qui est à toi Est à toi S'il faut mourir Accepte de mourir A cause de la justice A cause de la vérité Ne va pas ton héritage Ne va pas ton corps N'essaie de pas A l'ennemi N'essaie de pas A la tentation qui arrive Alléluia Parce que la tentation Qui va arriver dans ce monde Beaucoup de gens Ne vont pas résister Ils vont céder Je vis dans une vidéo Une femme A cause de la jalousie Il a accepté D'aller voir un féticheur Comme il m'a appelé Ndanga Pour faire des fétiches A cause de la jalousie Parce que sa copine Elle est en paix Elle marchait avec une culpabilité Dans sa vie Pour ce qu'elle avait Jeté comme un mauvais soeur A sa copine Le saint d'Esprit Ça a bousculé La bousculé Jusqu'à ce qu'elle Est venue confesser Et en confessa Le mari qui était fâché Qui avait chassé sa femme Elle a fait retourner La femme à la maison Alléluia Donc cette femme A rééquipé De ce qui lui appartenait Est-ce que vous avez vu cela ? C'est ce que Dieu Est en train de faire A ce temps A ce temps difficile A ce temps de la fin Qu'elle soit en train de traverser Qu'est-ce que vous ne le voyez Pas dans le monde des bien-aimés Mais ne te dérangez pas Voilà pourquoi Dans la prière Quand je conduisais J'ai l'habitude de dire Que Même si on forme des complots Parce que c'est l'écriture La Bible qui dit cela Que même si on forme des complots Cela ne viendra pas de moi Voilà pourquoi Nous avons prié ici Comme cela ne vient pas de Dieu Alors nous avons l'autorité Nous avons le pouvoir De prendre possession De ce qui nous appartient Alléluia Amen Peut-être que tu es ici Dans la salle Peut-être que tu suis Tu me suis en ligne On t'a accusé On t'a accusé injustement On a appelé même Des faux témoins Pour t'accuser injustement Ne te dérange pas Toi Confie-toi à Dieu Accroche-toi à Dieu Parce qu'il est le Seigneur Le Seigneur Les rois justes Vous pouvez imaginer Comme Dieu C'est un Dieu qui se répète Dans la Bible Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu Pour l'accuser Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont appelé des faux témoins Vous vous souvenez de cela ? Ils ont appelé des faux témoins Pour accuser le Seigneur Jésus-Christ Qui est ton Seigneur ? Qui est mon Seigneur ? Qui est ton Dieu ? Qui est mon Dieu ? Injustement Mais Jésus-Christ Il était innocent Malgré les accusations La Bible dit qu'il a répondu aux témoins Il a accepté Parce qu'il savait que Ce qu'il était en train de perdre Il allait rééquipérer Parce que ça lui appartenait Alléluia Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ Il a accepté de mourir Il a accepté de donner sa vie Parce que la vie était lui-même La vie lui appartenait Et lui-même était la vie Il a accepté de donner la vie Pourquoi ? Parce qu'il savait que Ce qui m'appartient est à moi C'est qui est à mon œuvre et à moi Jésus-Christ est venu Pour rééquipérer Ce que l'avait perdu Parce que ça lui appartenait Les gens l'auraient Alléluia Jésus-Christ est venu Réquipérer l'homme Parce que l'homme lui appartenait Alléluia Parce que l'homme lui appartenait C'est-à-dire que l'homme était pour Dieu Jésus-Christ est venu L'homme était perdu Mais Jésus-Christ Les derniers Adam J'aime la précision de la Bible La Bible dit que Le premier Adam est venu Il a fait entrer le péché dans le monde Mais le dernier Adam C'est-à-dire qu'après cet Adam Il n'y a pas un autre Adam Alléluia Il est venu pour te remettre dans tes doigts Il est venu pour te remettre Ce que tu avais perdu Il est venu te remettre dans ta possession Ce qui est à toi est à Ce qui est à moi est à Alléluia Voilà pourquoi bien aimé Le Seigneur nous a mis à cœur Pour partager avec vous Ce qui est à toi est à toi Peu importe ce qui peut arriver Peu importe les circonstances Ne fends pas ton héritage Ne fends pas ton héritage Parce que comme c'est à toi Ca va revenir auprès de toi Parce que tu serres indégiste Amen Nous acclamons le Seigneur Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada